... Miami est maintenant à moins d'une journée de navigation pour le groupe de tête et les jeux ne sont pas faits pour autant. Le finish se déroule sous haute tension dans des vents très faibles. Telefonica a continué à souffrir dans le petit temps. En se décalant dans l'est, ils ont retrouvé un peu de vent et ont pu stabiliser l'écart avec groupe à mâts. L'équipage français semblait déterminé à naviguer proprement. Les avantages sont évidents, après avoir compté plus de 125 000 de retard sur les leaders, ils devancent maintenant Telefonica. La préoccupation de Camper était de rester au contact de Puma. Après avoir été arrêtés complètement durant quelques heures, ils ne pouvaient que garder leur calme et faire au mieux. Bien que Camper ait été très lent, Puma n'a pas réussi à accroître son avance de façon significative. Le bateau américain naviguait dans des conditions similaires. Alors, comme vous pouvez le voir sur la surface de l'eau, il n'y a pas beaucoup de vent à l'aise. Il n'y a pas beaucoup de vent à l'aise depuis l'aise depuis l'aise, je pense. Et c'est très, très classique. En milieu de journée, ils avançaient à nouveau et étaient toujours leaders, mais Ken Reed était toujours tendu. Abou Dhabi, Ocean Racing, qui ferme la marche depuis plusieurs jours, a dû se résigner au fait qu'ils termineront probablement en 5e position. Leur souffrance devrait être terminée demain. Dans la configuration actuelle du classement, avec les 3e et 4e du classement général qui se battent pour la victoire d'étape, et le 2e qui devance le 1er, les écarts devraient se réduire à mi-à-mi, avec la prochaine import race qui se déroulera dans 11 jours.